salut à tous alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo une petite session au vert donc comme vous avez pu le voir ces derniers temps je pêche pas mal au vert parce qu'il y a un petit bout de ruisseau qui passe en deuxième catégorie où il y a vraiment toutes les sortes d'espèces différentes et j'adore pêcher cette partie là donc vous avez pu le voir déjà dans la vidéo où j'ai fait la grosse carpe on avait fait pas mal de fiches avec jordan donc là je remets ça tout seul et on va voir si ça donne donc j'ai bon sentiment que ça va taper voilà maintenant je vous laisse et on se retrouve pour les filles bon c'est quoi ça bel brem mais c'est tout je le brem c'est le brem de rivière allez j'en mer même pas c'est là ou sp je Allez, voilà, c'est lui. C'est parti. petite bassine qui avait les watts elle n'a pas demandé son reste non stop oh 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 ça c'est de la perche c'est pas une méga méga mais la mesure est vite fait vous voyez elle va d'un bout à l'autre bon déjà ça c'est fou bon non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ceux qui veulent débuter, c'est très simple. Moi, j'utilise une petite épée de 0,8 g jusqu'à 2 g en fonction du courant. J'aime bien quand même en 0,8 g parce que le verre, il va vraiment nager naturellement sur le fond. Donc je le lance en amont, comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo à l'ouverture de la truite. Je lance en amont du courant et je le laisse descendre sur le fond. Et je fais des toutes petites tirées pour le laisser planer vraiment tout doucement sur le fond, vraiment naturellement. C'est ça, en fait, la technique la plus basique, la plus simple pour pêcher au verre. C'est vraiment que ça se fasse une dérive naturelle. Et là, vous allez voir, ça va prendre de tout. En règle générale, moi, je pêche toujours au leurre. Mais là, cette période de l'année, quand le brochet n'est pas encore ouvert, j'aime bien pêcher un petit peu tout. Même si je pêche pas au toque, j'aime bien toujours garder ma canne spinning en main. Voilà. Donc essayez et puis vous pouvez me dire dans les commentaires si ça marche. Allez, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.